Musique Bonjour, salamu alaykoum, je m'appelle Dela Paye. Je fais partie des personnes qui organisent cette rencontre internationale contre l'islamophobie. Je suis par ailleurs membre du collectif Maman Toutes Égales qui lutte contre les discriminations à l'envers des maires d'élèves portant le foulard des sorties scolaires. Donc cet événement, nous le voulons international parce que l'islamophobie aujourd'hui ne peut plus se concentrer en termes de lutte qu'en France. Et aussi d'essayer d'élargir au niveau du territoire français. Le mot islamophobie, avec ce suffix, ce phobie, met l'accent sur la peur. Et je crois qu'il faut bien essayer de comprendre comment, je dirais, ce mot a l'intérêt de montrer qu'on est dans le domaine de la peur, de l'angoisse et qu'on ne lutte pas par la peur et l'angoisse par des raisonnements. Il faut là, je dirais, essayer de développer dans la société française des mécanismes de rencontre. Moi, je suis personnellement très partisan du fait de dire qu'on ne se connaît pas assez les uns les autres et que quand on se connaît, la peur forcément disparaît. Si j'ai choisi d'y intervenir et si le Front thématique antiracisme du Front gauche a choisi d'y intervenir, c'est parce que d'une manière tout à fait évidente, la question d'islamophobie est une question centrale dans la lutte antiraciste compte tenu de l'ampleur qu'elle prend, de la quantité de la population concernée et aussi des difficultés que ce débat peut avoir au sein même de la gauche et des organisations dans lesquelles je milite et auxquelles j'appartiens. Donc voilà, tout un ensemble de choses qui à la fois traduisent que peut-être des combats ont évolué sur cette question-là, mais aussi que beaucoup, beaucoup plus encore restent à faire et c'est dans ce cadre que je participe aujourd'hui à ce forum. Moi, je crois qu'il faut insister sur le caractère politique de ce rassemblement. de cette conférence internationale contre l'islamophobie. Moi, je fais partie d'une organisation politique qui s'appelle le Parti des indigènes de la République qui s'emmenait notamment à cause ou grâce, je ne sais pas, la lutte contre l'islamophobie. Nous, on envisage la lutte contre l'islamophobie comme lutte politique car le racisme est un phénomène structurel, c'est un phénomène systémique qui s'envisage à la fois sur le plan national et également sur le plan international. Donc, d'où le caractère à la fois très fédérateur de cette manifestation aujourd'hui. On a des organisations musulmanes, on a des associations de l'immigration, on a des organisations des droits de l'homme, on a des organisations antiracistes, on a des organisations des partis politiques de gauche. C'est rare et c'est bien de le souligner parce qu'un tel rassemblement n'était pas du tout envisageable il y a cinq ans ! C'est un vrai acquis politique, c'est une vraie avancée. On est tous là, il y a une convergence de points de vue, on est tous d'accord sur le fait que l'islamophobie est un racisme, mais un racisme d'État. « Ici en France, dans le cadre de la lutte contre tous les racismes, le JFP fait partie du réseau éducation sans frontières, milite à l'intérieur de l'Union nationale pour les sans-papiers, à l'intérieur du Faldi, à l'intérieur de Maman Toutes Égales. Et donc bien évidemment pour nous, la dénonciation de tous les racismes est fondamentale. La dénonciation de l'islamophobie, c'est une question de choc. Il y a en plus, s'y ajoute le fait que nous sommes juifs, nous savons que la question de l'antisémitisme est terriblement instrumentalisée en France. Il y a un véritable antisémitisme, mais il y a en même temps une instrumentalisation par les forces sionistes et par le gouvernement de l'antisémitisme. Donc pour nous, rappelez aujourd'hui que les principales victimes du racisme aujourd'hui sont les musulmans, sont les noirs, sont les arabes, sont les roms. Et nous sommes intervenus à de nombreuses reprises dans les manifestations pour les roms. Et nous avons rappelé que tout ce qui se dit aujourd'hui sur les roms s'est dit de la même façon sur les juifs dans les années 30. Donc voilà, nous avons la légitimité aujourd'hui de parler là-dessus et de rappeler aussi que cette question est totalement liée aujourd'hui à la lutte anticoloniale que les palestiniens mènent au Proche-Orient. Le Front National a cherché de façon délibérée quel bouc émissaire il pourrait mettre en avant la société française. Donc il a commencé par parler de l'immigration liée au chômage et il a accompagné un mouvement qui est un mouvement dans l'ensemble de la société de passer d'un pur racisme anti-arabe contre les travailleurs immigrés à quelque chose de plus large, de plus politique, géopolitique qui vise les mêmes, mais pas seulement sous le terme musulman. Mais c'est un dessin stratégique. Dans leur conception, la politique c'est l'art de désigner l'ami, l'ennemi. Donc il faut un ennemi pour faire de la politique dans leur idée et le musulman, l'islam, en tant que système, quantité éternelle, parce que l'islam par rapport à l'Europe, on remonte au 8e siècle. Donc c'est un acteur qui a la possibilité d'être puissant, qui est dans tous les pays, qui peut jouer à la fois l'ennemi intérieur, l'ennemi extérieur. Donc pour eux, c'est très utile, si vous voulez. Je suis ici présent parce que depuis une dizaine d'années, depuis que la loi sur le foulard a été votée, on a autorisé le développement d'une nouvelle forme de racisme qui est l'islamophobie. Et que cette forme de racisme n'est pas qu'un débat théorique, mais elle a des conséquences très concrètes. Elle se traduit en agression, elle se traduit en méfiance vis-à-vis du voisin qui est musulman réellement ou de manière supposée. Bref, on a construit par l'autorisation de l'État une autorisation de passage à l'acte. Et ma grande crainte, c'est que les musulmans deviennent, dans cette France en crise, deviennent ce qu'ont été les juifs à une autre période de l'histoire de l'humanité. La laïcité est un mot qui est polysémique dans ce pays. C'est un mot qui a été instrumentalisé. C'est un mot qui a été galvaudé, qui a été réduit. Aujourd'hui, des gens qui dans le passé étaient des antilaïques se revendiquent la laïcité uniquement pour justifier leur discours anti-musulmans. Par conséquent, il faut bien entendu défendre la laïcité, mais en en revenant à son sens. La laïcité, c'est un certain nombre de règles qui nous permettent de vivre sur un même territoire, à égalité, et qui permet à chacun d'avoir le droit à sa foi. Autrement dit, la laïcité qui se transforme en lutte contre une religion, c'est l'inverse de ce qu'ont voulu les promoteurs initiaux de cette laïcité. Les actions à mener, c'est de travailler aussi à établir des convergences, des solidarités, et à sortir finalement de cette assignation à injonction perpétuelle des musulmans, à justifier qu'ils sont bien d'ici, que leurs valeurs sont compatibles, et à produire de manière assez récurrente un certificat de bonne citoyenneté, de bonne intégration. Et je pense que l'enjeu de cette journée, qui est la deuxième quand même, c'est vraiment ça, c'est d'élargir le front des organisations porteuses et participantes de manière à s'inscrire dans une dynamique qui, à l'échelle internationale, avance sur cette question de la lutte contre l'islamophobie en tant que racisme avéré et institutionnalisé. Deux poids, deux mesures. Absolument, deux poids, deux mesures. Et c'est pour ça qu'en ces termes-là, les citoyens français de confession musulmane de ce pays ont trois niveaux de demande. Une demande de justice, une demande de sécurité, et une demande de préservation de leurs droits fondamentaux les plus essentiels. Applaudissements